Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est trop bon Franchement quand il fait ses sièges, qu'il dort bien, il est trop agréable, mais par contre quand il dort pas c'est une catastrophe, et là clairement c'est une catastrophe, il fait vraiment bordel, là j'essaye de le coucher toute petite lumière, franchement impossible, et pourtant il est fatigué, il se frotte les yeux, on voit qu'il a toute cette limite de fatigue, mais je sais pas, il trouve pas le sommeil, il arrive pas à s'endormir, et du coup vu que ça fait plusieurs jours qu'il accumule son sommeil, enfin le manque de dormir, du coup je pense qu'il tient sur les nerfs et que vraiment il est au bout. Donc là il est vachement en crise, et franchement qu'il nous a tués, la vérité il nous a vraiment tués là aujourd'hui. Ça fait 2-3 jours qu'il se lève à 6h, qu'il dort pas la journée, il se rendort un petit peu le matin, mais vraiment une demi-heure, alors de base il dormait 2h le matin, une bonne heure, une heure et demie l'après-midi, là pas de sieste, de dos très rapide, enfin très rapide, il dort bien la nuit heureusement, mais je veux dire qu'il se lève très tôt le matin par rapport à d'habitude, et du coup on sent que ça l'a complètement décalé, et qu'il est vraiment KO, qu'il est sur les nerfs, qu'il est nerveux, qu'il est ronçon, et du coup bon, les journées sont assez actives. Donc voilà, il est vraiment dur à la vie depuis quelques jours, donc j'espère que ça va se remettre. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé du pic de croissance aussi, vu qu'il a fait 9 mois, donc c'est fort possible, logiquement ça ça dure que quelques jours, donc on croise les doigts pour que ça aille mieux dans les jours qui arrivent. Il est pas, je pense pas que ce soit les dents ou quoi, parce que franchement il est bien, on sent vraiment que c'est des crises de fatigue, qu'il tient vraiment sur les nerfs, qu'il est fatigué, qu'il marronne, parce que voilà, il trouve pas le sommeil, et pas parce qu'il a mal, donc j'espère que ça passe bientôt, parce que c'est génial. Sinon j'en profite, moi je me fais un petit steak-off So Shape, donc simplement puisque, comme vous le savez, je suis très gourmande, je fais souvent des périodes où je fais bordel, mais après je rattrape un peu mes excès à chaque fois avec So Shape, en compensant soit le repas qui suit, soit au lieu de prendre un gros goûter et un gros déjeuner, un gros petit-déj, je me fais un petit steak-off So Shape, souvent aussi j'ai des cookies, des granolas, enfin j'ai un petit peu tout de chez eux, parce que franchement je trouve ça trop bon, et surtout c'est healthy, et là clairement j'ai besoin de me caler jusqu'à ce soir, parce que franchement j'ai trop faim, voilà, je suis vraiment en mode, je peux vraiment défoncer le tiroir en entier, donc je me canalise, je me suis fait mon petit berlingot Speculose, donc là franchement ça va bien me caler, comme vous pouvez le voir c'est comme un genre de gros milkshake, c'est 350 ml d'eau et la préparation du berlingot, donc c'est celui-ci que je me suis fait, donc c'est le Speculose, il est trop bon, vous avez plein de parfums différents, et ça vraiment, pour garder la ligne, moi c'est vraiment mon allié minceur, qui m'aide à, malgré le fait que je sois gourmande, que je fais des excès, à vite compenser derrière, donc là par exemple, un berlingot comme celui-ci contient moins de 200 calories, sachant que c'est faible en sucre, riche en protéines, donc c'est plein de bonnes choses à l'intérieur, et en plus ça, ce qui est bien chez So Shape, c'est que les produits sont très gourmands, dans le sens où vous mangez pas des trucs qui ont aucun goût ou quoi, au contraire c'est hyper gourmand, c'est trop bon, et du coup en vrai, faut juste prendre l'habitude de pas craquer pour des choses pleines de sucre, qu'on a l'habitude de prendre dans le tiroir, et penser à se faire ce genre de petit repas So Shape, parce que vraiment, c'est hyper bon en plus, mais voilà, faut se l'intégrer dans la tête, moi c'est quelque chose que maintenant je m'intègre souvent, parce que j'aime bien profiter, j'aime bien manger, mais c'est vrai que certaines fois, il faut aussi savoir se canaliser pour justement garder la ligne, et ne pas être frustré de tous ces excès qu'on fait, qui nous mettent le moral à zéro, et tout simplement justement, quand je prends ça derrière, ça m'évite de culpabiliser, parce que je sais qu'avec ça, ça va me permettre de réguler la balance, et en plus ça c'est trop bon, donc pour le coup bien frais en plus. Donc vraiment pour ceux qui me demandent au quotidien, vous le savez maintenant, ça fait des années que je travaille avec So Shape, et que j'en suis tellement contente, j'adore vous recommander So Shape, parce que franchement, ça a changé la vie à beaucoup de personnes, vous avez la possibilité de perdre du poids rapidement aussi, si vous faites les challenges, à savoir en remplaçant votre repas du matin, donc le petit déjeuner, et celui du soir, par un berlingot, vous avez des plats salés aussi, que ce soit des petites pâtes risotto, pâtes à la truffe, pâtes bolognaise, etc., mais de version healthy, et le midi, vous gardez un repas libre, vous faites ça seulement sur 5 jours, 14 jours, ou 28 jours, si vous avez plusieurs kilos à perdre, et vous allez voir que c'est radical, puisque c'est hyper rapide, vous n'avez pas de frustration, vous êtes calés, c'est que des bonnes choses à l'intérieur, qui fait que vous n'aurez aucune carence, et pour le coup, vous allez voir, c'est hyper gourmand, c'est hyper bon, et en fait après, c'est juste à intégrer dans votre quotidien, et vous allez voir qu'ensuite, ça vous permet vraiment, au niveau de la ligne, d'avoir le corps que vous souhaitez, sachant que franchement, l'été, c'est vrai que je fais beaucoup moins de sport, je mange beaucoup de conneries, si je n'avais pas So Shape, je ne serais pas comme ça. Vous voyez, quand vous commandez les petits challenges avec les berlingots, vous recevez votre petite boîte, avec tous vos parfums à l'intérieur, ça c'est les repas saliers, pasta truffe, vous avez également tout ce qui est sucré, vous avez des recettes d'été aussi, avec des choses un peu plus manques passion, vous pouvez mettre avec des glaçons, pour qu'un côté frais, vous avez chocolat, vous avez caramel, vous avez cappuccino, vous avez oreo, franchement, c'est trop la base, vraiment, spéculoos, moi j'adore, j'adore, c'est trop bon, ça me permet de garder la ligne, franchement, ils n'ont que des produits super, même pour tout ce qui est snacks, si vous êtes céréales, gâteaux, n'hésitez pas à remplacer par leurs granolas, par leurs cookies, qui sont très très peu caloriques, qui sont tout autant gourmands, et franchement, vous allez tout de suite voir la différence. Sous-titrage ST' 501